J'ai bientôt un call qui commence, donc je vais m'habiller et puis je vous ferai ma petite introduction après. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Je vais vous en parler un peu de peut-être mon arrêt de YouTube et tout. Bref, ne partons pas dans un truc dramatique. Mais aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais extrêmement envie de vous faire un petit vlog productivité. Notamment centré sur mes nouvelles méthodes de taf et de création qui sont beaucoup avec l'iPad, puisque j'ai eu un iPad. Pour moi ça fait des années que je vais un iPad pour un peu renouveler mes techniques de création et pour tester plein d'autres trucs. Et donc je vais vous faire un petit iPad tour, vous expliquer pourquoi je trouve ça bénéfique, comment je le complète avec mes autres outils comme mon Mac. Comment je l'utilise aussi dans la photo. Évidemment je vais travailler tout au long de la journée parce que comme vous le savez je suis en alternance dans l'influence. Et d'ailleurs une partie de cette vidéo est sponsorisée par Burga dont je vais vous parler tout de suite. Parce que Burga c'est une marque que j'aime beaucoup. Les filles dont je suis l'agent travaillent énormément avec cette marque depuis des années. Et moi j'utilise leur coque aussi depuis hyper longtemps. C'était pas du tout un partenariat. Mais Cam nous avait donné des coques Burga à moi et mon copain Thaïne. Et vraiment les gars si vous regardez toutes nos publications, ça fait des mois qu'on a la coque Burga. Elle n'a pas bougé d'un pet. Et c'est pour ça que je leur ai proposé de collab avec moi parce que justement en achetant un iPad, je voulais qu'il soit vraiment très très bien protégé, qu'il n'y ait aucun souci. Et comme c'est un investissement, je ne veux prendre aucun risque. Ce que je kiffe avec Burga, c'est que ce sont des coques lituaniennes. Et qu'il y a pas mal d'offres sur le site. Donc je vous invite à les regarder par vous-même. Mais là ce que j'avais envie de vous montrer c'est plutôt les designs. Et ce que je vous conseille si vous avez pas mal d'outils de travail comme un iPad, un iPhone ou un Mac. Première coque que j'ai prise c'est pour mon copain. Et ça c'est une élite. Je vous conseille énormément si vous créez du contenu. Parce qu'elle est hautement protectrice. Et comme vous pouvez le voir là, l'appareil photo de votre téléphone est protégé. Et donc c'est hyper cool pour perdre aucune qualité. Parce que souvent avec le temps en fait, l'appareil photo de votre iPhone va s'abîmer. Ensuite comme moi j'ai pas besoin de 20 coques non plus, j'en ai pris pour mes petites soeurs. Ça c'est pour ma soeur Marine qui voulait absolument une coque Burga. Vraiment genre elle n'arrêtait pas de m'en parler. Et je lui disais mais attends, attends. Parce que je savais que j'allais en recevoir et que j'en avais pris une pour elle. Donc pour ma soeur j'ai pris le Old Money parce que je trouve qu'il est assez épuré. Et comme vous pouvez voir sur le site de Burga, il y a des coques très colorées, des designs hyper différents. Donc franchement ça convient à tout le monde. Voilà moi j'ai pris une petite coque bleu marine et blanche. J'espère que ça lui plaira. Et moi je me suis pris celle-ci qui est aussi dans les bleu marine blanc. Et qui représente une petite sirène. Et je l'aime énormément. Je vous mettrai les rêves en barre d'infos si vous voulez. Et aussi les rêves des anciens produits que j'utilise. Parce qu'encore une fois à chaque fois on me demande en commentaire sur Insta. Ensuite mes trucs préférés. Là je suis trop contente. J'ai reçu mes coques pour iPad. Et petit point bonus, tu peux ranger ton petit stylet. Donc c'est hyper important sinon je le perds. Et trop bien. Alors tu peux faire comme ça et tout. Ce que j'aime beaucoup avec leur nouvelle cause c'est qu'il y a des modèles un peu plus neutres. Donc là par exemple vous voyez c'est marrant et tout. Je me suis pris deux modèles. Un un peu plus coloré et un un peu plus neutre. J'étais trop indécise. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez d'ailleurs. Et dernière coque, la Vigilante pour ma petite soeur Chloé. J'ai un peu l'impression que c'est Noël avant l'heure là. Je vais un peu installer tout ça sur mes équipements. Et puis après je vous expliquerai plus comment je travaille avec mon iPad. Comment je trouve que je suis plus productive. Et mon process créatif. Je me suis un peu posée sur mon semi-bureau. Parce que mon bureau est vraiment tout petit. C'est pas du tout agréable de bosser dessus. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite revue sur l'iPad. Vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Pourquoi je le trouve pratique. C'est aussi pourquoi je pense qu'il m'a aidé dans mon petit syndrome de la page blanche que j'ai affronté ces dernières semaines. Alors déjà mon monnaie de l'iPad c'est le 10.2 de la neuvième génération. Si je dis pas de conneries il a coûté 560 euros. Sachant que j'ai pris quasi 300 gigas. Genre 258 gigas. Mais il coûte quand même moins cher avec moins de gigas. Juste moi c'était hyper important d'avoir pas mal de place. Parce que je compte l'utiliser pour faire énormément de montage vidéo. Peut-être parfois aussi faire un petit peu de retouches photos. Et je trouve que c'est assez important d'avoir encore une fois du stockage. C'est souvent mon problème. Je sais que souvent on peut avoir tendance à voir les gens sur le réseau avoir du matos de ouf. Encore une fois j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet iPad là. Mais d'avoir les iPhones derniers cris, les iPads derniers cris, les derniers Mac. Sachez que c'est possible de créer même en n'ayant pas un matos de dingue. Et je pense d'ailleurs que l'iPad peut limite remplacer dans certains cas votre ordinateur. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. C'est que j'avais envie de pouvoir des fois juste prendre mon iPad et travailler sur mon iPad. Sans avoir à emmener mon gros ordi qui m'a coûté littéralement un rein. Ces dernières semaines, ces derniers mois comme je vous le disais. J'ai eu un peu un syndrome de la page blanche par rapport à Youtube. Je me suis énormément remise en question par rapport à la plateforme. Ça fait des années que je questionne le fait de rester sur cette plateforme. que je me dis que c'est peut-être le moment d'arrêter de poster sur Youtube. Tout simplement parce qu'on va pas se mentir. Les vues c'est pas ça, les stats c'est pas ça. Et je sais qu'il faut pas se baser que sur ça. Et j'ai pas du tout envie d'amener que le négatif. Mais c'est aussi de la remise en question. De se demander bah ok si ce que je fais ne plaît plus. Ou du moins à moindre tour. Est-ce que vraiment ma place est ici ? Et est-ce que je peux pas apporter d'autres choses sur d'autres plateformes ? Sachant que Youtube c'est énormément de temps de travail. J'avais pas de vie en vrai genre quand je montais mes vidéos et que je faisais le montage. J'y passais mon week-end, j'avais pas de vie. Et depuis un mois et demi où j'ai un peu stoppé. J'ai l'impression que je retrouve énormément une certaine passion artistique entre guillemets. Parce que je prends plus le temps de réfléchir. J'ai plus de temps pour me poser. J'ai aussi plus de temps pour voir les gens que j'aime. Et c'est encore une fois un truc qui est assez important pour moi. Donc j'ai pas envie de quitter cette plateforme parce que c'est ma plateforme préférée. C'est la plateforme que je consomme le plus. Et j'adore créer du contenu sur Youtube. Mais je me suis un peu mis comme résolution cette année de venir quand je sens que j'ai quelque chose à apporter. Par exemple aujourd'hui je veux vous parler vraiment d'un truc un peu plus technique, d'un processus créatif. J'aimerais aussi vous parler peut-être un peu plus de photos comme je le disais. Tout en alliant un petit peu le côté lifestyle que j'aime bien. Mais peut-être moins me focus sur le lifestyle parce que j'ai l'impression qu'énormément de gens font ça. Et des fois franchement j'étais triste et j'avais la boule au ventre de voir que après avoir passé des heures au montage j'avais pas trop de retours. Mais en même temps c'est le jeu. Genre si les gens n'aiment pas ce que je fais je ne peux pas les forcer à aimer. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important des fois de se remettre en question. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir, si vous avez des questionnements. Parce que moi je veux faire aussi ce qui vous plaît et je l'adapterai pour faire des formats qui me plaisent aussi à moi. Tout ça pour dire que l'iPad m'a aussi permis de vraiment me focus sur des formats courts. Je travaille sur pas mal de trucs qui arrivent sur les réseaux donc n'hésitez pas à vous abonner à Insta et TikTok. Donc pour ceux qui se demandent j'ai acheté ce petit stylet sur Amazon à 29€. Parce que je suis un gros rat et que j'avais pas trop l'argent pour l'Apple Pencil. Si vous faites du graphisme je pense que l'Apple Pencil peut être vraiment pertinent. Mais moi j'en voyais pas trop l'utilité honnêtement. Et comme je le disais au niveau de la coque, c'est toujours Salburga. Je reste fidèle en toute occasion. Comme je l'ai eu récemment, je vais vraiment vous parler des applis qui sont indispensables pour moi actuellement pour ma productivité. La première appli que j'aime beaucoup c'est Procreate. C'est une appli qui est beaucoup utilisée en graphisme. Pour l'instant je l'ai pas testée sur du dessin parce qu'encore une fois je ne sais pas du tout dessiner. Elle coûte 15€ mais je trouve que l'investissement vaut le coup. Il y a plein de brushes pour faire différents dessins. Tu peux dessiner plein de choses. Et moi en fait ce que j'aime beaucoup et ce pourquoi je l'ai pris c'est que je peux utiliser un mode time-lapse. C'est-à-dire qu'il filme pendant que tu crées. Et en fait ça me permet de faire des mini dessins animés. Alors pour le storytelling, je compte aussi l'utiliser pour le côté un peu plus productif. Si je veux faire des mind maps et tout. Ça peut être hyper pratique, tu peux mettre tes idées. Je l'ai pas encore utilisé en cours parce que j'ai pas encore eu cours avec. Je sais qu'il y a quelques années il y avait une pote de ma classe qui prenait toutes ses notes avec son iPad. Et que ça peut être un bon entre deux pour avoir, vous savez, le côté écrit mais le côté propre. Parce que moi personnellement je perds toujours mes fiches donc c'est pas ouf. Ensuite une appli pour moi qui a révolutionné le monde du montage c'est CapCut. Honnêtement on m'a parlé de CapCut il y a un an. Je l'utilisais déjà un peu sur l'ordinateur mais je trouve ça beaucoup plus intuitif sur téléphone ou sur iPad. Mais c'est vrai que sur téléphone c'est petit, c'est pas hyper agréable. Sur iPad c'est trop bien, vraiment j'adore. C'est vrai qu'il y a des options qui sont manquantes par rapport à Premiere Pro. Mais franchement il y a moyen de faire des dingueries. Là par exemple j'avais fait un petit haul, j'avais rajouté plein d'écritures. Je vais vous montrer après comment on rajoute les écritures. J'avais mis plein d'effets, il y a plein de sons disponibles aussi pour les petits bruits de sons. La qualité reste intacte et surtout c'est gratuit et ça bug pas. En tout cas moi j'ai pas de problème de bug sur des petites vidéos comme ça. Et je sais que pour faire du montage sur ordi, il faut des machines de guerre. En vrai vraiment genre si vous avez des PC qui coûtent 500€ souvent, c'est pas efficace, ça marche pas, ça fait que bugger. Et dans ces cas là je vous conseillerais en vrai si vous cherchez un peu un truc multifonction, c'est peut-être d'investir plutôt dans un iPad parce qu'honnêtement avec CapCut le taf est fait. Donc pour vous montrer, en fait pour mettre des écritures, tu vas aller dans texte, tu vas dans dessiner. Et après t'as les petits brush, tu peux zoomer, tu peux tout choisir et tu peux écrire tout ce que tu veux. Donc là par exemple j'ai marqué vidéo, c'est pour le test. Et tu peux ensuite aller dans animation, choisir comment il arrive. Moi ce que j'aime beaucoup c'est par exemple faire arriver vers le haut. Et en plus je rajoute un son dans effet sonore et ensuite tu peux trouver un peu ce que tu veux. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment plus centrée sur comment monter vos vidéos avec CapCut, why not ? Franchement ça pourrait être cool. Franchement à vous d'explorer, à vous de trouver vos propres trucs. Je vous conseille vraiment de chercher dans l'application, pas forcément de recopier comme tout le monde. C'est cool d'innover et il y a énormément de possibilités, il y a énormément d'effets aussi. Donc franchement go, allez-y. Ensuite bon j'ai les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Franchement c'est le bordel, c'est comme mon ordi, mon iPad c'est exactement le même bordel. Je trouve ça cool de pouvoir séparer parce que par exemple j'ai jamais de stockage sur mon téléphone vu que je filme beaucoup avec. Et j'ai désinstallé plein de réseaux sociaux que je regarde que sur mon iPad maintenant. Comme ça, ça me permet aussi un petit peu de couper de temps en temps quand j'ai envie. Ensuite moi j'utilise aussi Feed Preview pour prévoir mes feeds. Je me suis un peu remise à retravailler mon feed. Je peux mettre des petites écritures, je peux mettre plein de choses. Voilà, juste le fait d'avoir un plus grand écran, je trouve ça beaucoup plus agréable. Il y a aussi Canva bien sûr qui est dispo. Tu peux aussi écrire à la main donc c'est top. Pour l'instant j'arrive pas à être super à l'aise parce que j'ai développé des habitudes avec mon clavier sur ordi. Donc je pense que je vous retrouverai dans quelques mois aussi pour vous faire une revue des nouvelles applications que j'utilise. Mais pour l'instant grosso modo c'est assez ça. Voilà, j'allais pas vous inventer des applis que j'utilise et tout. Il y a pas tant de trucs que ça mais ça m'a permis quand même de me restimuler. J'allais oublier une appli qui est Notion que j'adore, que j'utilise sur ordi, sur iPad et tout. Ça permet vraiment de m'organiser. Moi je mets tous mes contenus à chaque fois. Je mets mes plannings et franchement c'est top top top. Je vous conseille énormément Notion si vous êtes un peu à votre compte. Sinon j'utilise pas plus d'applis que ça pour l'instant. Je vous avoue que j'allais pas vous mentir en disant que j'utilisais 36 000 applis. Pour l'instant j'utilise ça mais juste le fait d'avoir des nouvelles plateformes, d'avoir des nouvelles choses pour créer, ça m'a re-stimulée. Quand je vais bosser l'après-midi j'y vais vraiment en mode de grosse schlac genre pour être bien en confort et tout. Donc là je vais aller au prêt à manger, rejoindre Maëlle. Et j'ai hâte d'être à ce soir parce que ce soir qu'on va manger chez Cam et on va réfléchir peut-être à des idées de clip et tout. Donc c'est cool. Genre on sera productif jusqu'à la fin de la journée. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai vraiment un problème avec trois couleurs. Genre le beige, le blanc et le bleu. J'ai tout le temps ça. Genre vous regardez n'importe lequel de mes outfits, j'ai ces trois couleurs et j'arrive pas à genre... J'essaie de me challenger. Je suis tout le temps habillée comme ça et la lumière vient de s'éteindre. J'adore. J'ai fait un peu peur mais voici mon outfit de Saint-Valentin. C'est vraiment très simple, j'ai juste mis un petit soutif blanc en dentelle avec une sorte de veste de costard que j'avais eu à 1€ chez Frippstar. Et ensuite mon jean. Ah putain j'ai hyper mal aux pieds par contre depuis que je me suis remis à la course et l'angoisse. Et donc je vais me rendre chez Cam, je suis hors tard mais j'arrive avec un gâteau au chocolat et de la glace à vanille. Donc comment me refuser ? T'as eu une contrôle surprise, c'est quoi ta coque ? C'est burger ! Mais j'en ai déjà eu ! Il m'en a parlé en plus ! Mais tu changes ! C'est une élite ! Ça protège mieux ! Contrôle surprise, c'est quoi ta coque ? J'en ai une aussi ? Non ! Mais non mais toi t'en as plein ! J'entends plus tes nouvelles mais juste un peu comme moi Il y a la joue ! Un peu d'âme ! T'as l'âme dans la veste à la peine ! Mais si tu peux la donner ! Ah jean ! Glou ! Glou ! Non ! Non ! Non ! Non ! Détraie ! Détraie ! Détraie ! Nique sa mère c'est rien ! Merdiche ! Je vous retrouve le lendemain parce que hier soir on a un peu vu trop de vin avec les copains Et bah voilà j'étais un petit peu fatiguée le soir pour prendre ma caméra Je pense que c'est assez important pour moi de vous rappeler que même si je fais des trucs productifs et tout Que je vous partage énormément de tips pour bien travailler C'est que je cherche constamment un équilibre dans ma vie Je suis quelqu'un qui est très angoissée Je prépare d'ailleurs une série de vidéos par rapport à ça normalement en mars comme je vous le disais Et qui a énormément d'angoisse sur le fait de ne pas avoir assez de temps dans sa vie Tout ça tout ça Et donc voir mes proches et me forcer entre guillemets à sortir C'est hyper important pour moi parce que sinon je ferais que rester chez moi Genre travailler tout le temps et c'est pas sain non plus Donc voilà je vous invite à faire pareil J'ai reçu ma deuxième partie de mon colis Burga Ce modèle n'était plus en stock Hop ! Je vais vous montrer parce que là pour le coup c'est pas un truc pour mon iPad ou pour mon téléphone ni mon ordi C'est un petit carnet, un petit planeur qui est assorti à ma coque Regardez trop beau Il y a un mec qui m'a dit que ma coque était trop trop belle C'est trop cool parce que Burga ils font aussi d'autres accessoires comme ça et j'ai vraiment hâte de tester Au début j'étais en mode bon je pense que je vais pas prendre Parce que je croyais que c'était un carnet normal et que les carnets normaux Je vous avoue que j'en ai beaucoup Mais non ! C'est un planeur Et vous même vous savez que je suis fan des planeurs Vraiment j'adore ça Donc il y a tous les jours de la semaine Je peux mettre des petites pensées des petits trucs comme ça Et comme la semaine prochaine j'ai cours Je compte le ramener comme ça j'oublierai pas mes DS J'oublierai pas les trucs à rendre, les devoirs Franchement trop bonne idée pour faire des petits cadeaux pour les annivers et tout Vous prenez un planeur, une coque et une personne qui aime la productivité Une petite coque d'Airpod et tout Je pense que vos potes vont kiffer et vont me remercier Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Si plus de vidéos vous intéressent concernant mon montage Concernant comment je suis productive Concernant mes tips Plus du côté création N'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais pas mal orienter mon contenu sur ça Dans les futurs mois pour vraiment vous apporter une plus value N'hésitez pas à me follow sur mes différents comptes Instagram Que je vous mets ici Et surtout à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si vous faites